Comment intégrer une animation dans une vidéo existante ? Bonjour à vous c'est Jennifer Dejane 3D Studio. Alors la semaine dernière on avait vu comment intégrer un modèle 3D, un objet 3D dans une image fixe. Donc aujourd'hui on va aller un cran plus loin et on va voir comment faire une animation et l'intégrer dans une vidéo existante. Donc on va faire ceci, voilà c'est une vidéo, enfin une animation assez assez sympa. Donc comme ça vous pourrez intégrer toutes vos animations futures dans des environnements existants. Donc ça je vais mettre en pause. Alors tout d'abord qu'est ce qu'on a besoin pour faire donc cette animation d'une vidéo. Donc moi pour la démo j'ai choisi celle-ci. Donc elle vient de Adobe Stock mais vous pouvez en trouver plein sur Pexels bien entendu. Je mettrai le lien de celle-ci en description. Et alors vous aurez aussi besoin d'un HDRI plutôt nuageux dans ce cas-ci mais ça dépendrait évidemment de la vidéo que vous allez choisir. Donc sur PolyEaven et bien vous avez des HDRI de toutes les sortes. Voilà par exemple nuageux comme celui-là par exemple. Donc si par exemple je veux celui-là et bien je vais sélectionner ceci et je peux choisir 2K, 4K, ce que je veux. Donc pour que ce soit plus léger je vais choisir 2K ici et je vais choisir ici Download. Alors vous avez remarqué ici que c'est 12V ici. En général c'est quand même pas mal quand c'est un peu plus élevé que ça, 24 par exemple mais voilà. Donc ici j'ai téléchargé mon HDRI. Parfait. Alors autre chose à faire, c'est comme on l'a vu dans le tuto précédent, c'est qu'il faut détecter et bien quelle est la perspective de la caméra. Enfin comment est positionnée la caméra par rapport au décor et quelle est surtout sa focale. Comme c'est pas nous qui avons pris, qui avons filmé cette scène, on ne sait pas quelle focale on a utilisé, etc. Donc comme la dernière fois, on va utiliser fspy et son add-on. Donc si vous ne savez pas comment l'installer et tout ça, je vous renvoie vers l'autre vidéo que j'ai faite. D'accord ? Et donc ce qu'il nous faut c'est extraire en fait la première image de cette vidéo. Donc tout simplement ce qu'on va faire c'est se rendre sur Blender et on va faire ça avec Blender. Tout simplement on va exporter la première image. Donc ici j'aurais pas dû faire Général. Ici on peut faire Vidéo Editing. C'est plus simple donc comme ça on a ce panel là. Alors soit on va chercher notre vidéo par ici, soit on fait un glisser-déposer. Donc ici je fais un glisser-déposer de mon footage ici. Je vais le positionner ici sur la première frame. Et alors vous pouvez remarquer ici qu'il y a un petit écart. Effectivement si vous regardez bien ici, d'ailleurs c'est noté ici, la dimension de la vidéo ici c'est 2048 x 1080 et la cadence est 29,97. Donc ça il faut en tenir compte aussi. Donc on va ajuster ça ici. Donc on va mettre 2048 x 1080. Ici on voit qu'on a un petit bord. Alors tout simplement ici, ici dans ce panneau-ci dans Transform, ici on va remettre l'échelle à 1. D'accord ? Comme ça et bien la vidéo prend bien toute la frame. Ici on va faire un rendu de la première frame. Et ici dans Color Management c'est important de bien être en standard pour ne pas avoir un Shift de couleur. Ici je vais faire Render et Render Image. Et ensuite je vais exporter donc cette image-ci. Donc je vais faire un CVS. Et je vais mettre ça dans le bon répertoire ici. On va appeler ça et bien on va appeler ça Perspective. Tout simplement on va faire un CVS. Et maintenant on va pouvoir ouvrir donc FSPY. Voilà donc j'ouvre FSPY ici et je vais faire un glisser-déposer de cette image-ci ici dans FSPY. Alors ici ce qu'on va détecter c'est peut-être l'axe par exemple des Z. Pour déterminer la perspective. Et l'axe des Y par exemple. Donc ici on va faire par exemple, enfin j'ai dit Y mais ça peut être X en fait c'est un peu kiff-kiff. X et Z par exemple comme ceci. On peut cocher ici, enfin décocher DIN Images pour y voir un peu plus clair. Et ici on va par exemple mettre ce premier axe ici sur une verticale. Ici plus à gauche. Alors avec Shift enfoncé je peux zoomer et positionner correctement la croix ici. Comme ceci. Alors ici aussi. Voilà donc je regarde bien que cette ligne épouse bien en fait le bâtiment. Ça c'est bien. Et alors celle-là on va la mettre ici sur cette arête-ci du bâtiment. Je vais faire un Shift et je vais bien la mettre ici pour que ça épouse bien cette arête-ci. Donc ça c'est bien aussi. Et ensuite X ici et bien on va mettre ça. On va faire en sorte que ça épouse cette ligne de fruit ici. Comme ceci. Voilà. Je regarde bien que ça suit bien la ligne ici. Je pense que c'est un peu décalé. Voilà. Et alors la deuxième. Même chose. Voilà. Ensuite pour voir si ça tient la route. Ici je peux activer la grille. Donc 3D guide ici. Je vais activer X, Y, X, Y grid floor. Alors ici le point de la grille, je vais le positionner au sol. Donc ça c'est assez important. Ça va correspondre après au 3D curseur dans notre scène sur Blender. Donc c'est important de bien le mettre. Et là on peut se rendre compte si ça colle ou pas. Donc ça a l'air d'assez bien coller puisque la grille suit bien la bande ici. Et on dirait que la route est un peu en pente. Donc ça m'a l'air d'aller. Et ici ce qui est aussi intéressant d'observer c'est d'où vient la lumière. Donc ça ce sera intéressant quand on va gérer après le HDRI. Alors ici on voit quand même qu'il fait gris. mais qu'on a quand même en fait une luminosité assez ambiante ici qui vient de l'arrière. Donc voilà on note bien ça pour que ce soit cohérent ensuite quand on va éclairer l'animation. Donc alors une fois qu'on a fait ça, on fait file, on fait save s et on va renommer ça perspective tout simplement ici. Perspective dans notre projet. Enregistrer. Ensuite on va revenir ici sur Blender. Voilà. Donc ici on va fermer ce qu'on avait fait tout à l'heure sur Blender. Et alors on va créer un nouveau projet. Donc ça évidemment on n'en a plus forcément besoin ici. On va faire New. On va faire Général ici. Done Save. Tout ceci, y compris la caméra, on supprime. Donc je fais un xdelete. Bien. Et alors ici on va faire un file import. Et donc là c'est important de bien avoir activé la donne Fspy. Donc je vous renvoie vers mon tuto précédent pour savoir comment faire. C'est un addon tout à fait gratuit. Donc je vous recommande de l'installer. Donc ici je vais chercher mon fichier Fspy. Je fais import. Et donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il m'a créé ici une caméra. Voilà. Ici dans les paramètres de la caméra, je vois que si je remets ceci en millimètre, il m'a détecté en fait une focale de 27.33 mm, ce qui correspond très bien à la réalité. Donc ça, c'est très bien. Et ensuite ici, on peut voir qu'il a activé les background images. Ce qui fait qu'on voit ici le fond. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est directement mettre notre movie clip. Donc ici, je vais cocher movie clip. Je fais open. Et alors je vais aller chercher ma vidéo. Donc ici Adobe Stock, comme ceci. Et donc maintenant, si je lance la barre d'animation, eh bien j'ai bien ma vidéo en arrière-plan. Alors bien sûr, quand on va faire le rendu, on ne va pas rendre l'animation plus l'arrière-plan. On va rendre l'animation toute seule. Et puis après, on va juxtaposer les deux. Soit via un éditeur externe comme DaVinci Resolve, Adobe Premiere, After Effects ou directement sur Blender ou via le compositing qui a plusieurs possibilités. Moi, éventuellement, je vous montrerai tout à l'heure comment le faire facilement sur Blender, bien que moi, j'affectionne particulièrement DaVinci Resolve. Bien. Alors, une fois qu'on est là, vous pouvez aussi augmenter l'opacité si vous voulez voir davantage la vidéo. Pourquoi pas ? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est gérer l'animation avec les cônes. Mais avant de faire ça, peut être qu'on peut déjà gérer en fait la luminosité, donc la lumière ambiante. Donc pour s'aider là, ce qu'on peut faire, c'est soit importer déjà un cône, soit un cube. Bon, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher un cône. Alors pour les cônes ici, eh bien, quand vous faites tous vos tests comme ça, VFX, vous pouvez aller donc sur Blender Kit, chercher des objets pour faire des tests, etc. Donc ici, on va taper Trafic. Et alors ici, il y a des cônes de trafic. Donc par exemple, celui-là était pas mal. Donc je vais sélectionner celui-là. Voilà. Et ici, on va fermer. Donc j'imagine que vous connaissez bien l'add-on Blender Kit. Je ne veux pas revenir dessus. Donc ici, je vais faire un petit scale du cône pour qu'on le voit bien, comme ceci. Je vais décollapser ça. Je regarde ici au niveau de la mèche si l'échelle est bien à 1, 1, 1. Donc ça, c'est important quand on fait de la simulation. C'est bien le cas. Bien. Parfait. Et alors, bien ici, on va se mettre en mode rendu. Donc on va voir que quand on se met en mode rendu, eh bien, il fait tout noir. C'est normal puisqu'on n'a pas encore vraiment mis de lumière. Alors ici, pour que ce soit un peu plus clair, je vais enlever le Empty ici. Et je vais simplement remettre la taille du cône comme ça. Voilà. Et alors là, on va aller chercher donc un HDRI, comme je l'avais dit tout à l'heure. Ici, donc dans Color, on va faire Environnement Texture et on va aller chercher donc son HDRI que vous aurez sélectionné. Donc moi, je vais aller ici. Et finalement, je prends plutôt une situation assez nuageuse, mais où il y a un peu quand même de lumière ici à l'arrière-plan. Donc je vais choisir celui-ci ou choisir évidemment celui qui vous plaît en fonction de votre vidéo. Et ici, je vais aller sur Shader Editor. Et ici, dans le menu déroulant, on va choisir le World. On va sélectionner donc le fichier qui sert d'HDRI. On va faire un CTRL-T. Donc il faut que notre Wrangler soit activé, bien entendu. Et là, on peut faire une rotation selon Z pour positionner cette image comme il faut. Voilà, en fonction de la luminosité ambiante. Donc ici, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait quand même un peu de la lumière qui venait de l'arrière. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Je vais positionner ça comme ça. C'est parfait. Alors si on n'a plus envie de voir ceci, mais plutôt notre caméra à l'arrière-plan, ce qu'on va faire dans le mode rendu ici, donc dans les paramètres de rendu, on va aller dans Film et on va cocher Transparent. Donc voilà. Alors peut-être que la lumière est un peu trop présente. Donc ici, on peut toujours modifier ici l'intensité du background ou alors dans les paramètres de rendu, dans Color Management ici. Donc ici, moi, je vais choisir View Transform AGX et je vais choisir ici Punchy. Ce qui va déjà légèrement diminuer cette impression de luminosité et rendre en fait l'éclairage beaucoup plus réaliste. Donc finalement, je pense que ça va le faire comme ça. Et évidemment, on peut encore jouer sur l'exposition un petit peu comme ceci, par exemple, pour ajuster en fait l'équilibrage, le matching entre la luminosité des cônes et de l'ambiance générale ici. Ok, donc voilà pour l'ambiance lumineuse. Donc ça, c'est important. Ensuite, deuxième chose très importante, c'est de gérer les shadows. Donc ici, on voit qu'on n'a pas d'ombre pour notre cône. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter un sol. Donc c'est important de ne pas avoir fait bouger le curseur 3D entre temps. Parce que là, il est bien positionné sur le sol qui correspond finalement, vous rappelez, à la grille dans FSPY. Donc ici, je vais ajouter un plan. Je fais un scale pour que ça englobe bien la largeur en tout cas de la route. Comme ça, donc comme ça, ça arrive ici jusque là plus ou moins. Et alors là, on va faire un SY comme ça. Bien, comme ça, ça prend vraiment toute la place. Et puis CTRL A et puis Scale. Donc ça, c'est important. Alors ici, je vais faire deux plans. Donc je vais faire un plan pour les shadows. Donc celui-là, je vais le renommer Shadow. Donc celui-là, son rôle, ça va être de récupérer les ombres. Et alors, on va faire un autre. Ça, ce sera en fait pour jouer le rôle de sol dans le cadre de la simulation Rigid Body. Donc le Shadow, je vais le mettre comme ça pour le moment. Et donc celui-là, on va peut-être lui donner une petite épaisseur pour que ça fonctionne mieux en termes de simulation. Donc je vais faire un EZ comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais me mettre en vue. Alors, j'étais un peu de travers ici, je vois. E comme ceci. Voilà. Voilà. Ensuite, je me mets en vue de face un petit peu pour voir les choses. Et alors, ce qu'on va déjà faire, donc pour ce sol, c'est aller dans les paramètres de la physique, aller dans Rigid Body, choisir Passif. Ici, au niveau de la shape, on va choisir Box. Alors, on peut voir que la box est décalée. Alors, pour remédier à ça, ici, dans Objet, on va faire 7 Origines et Origin to Geometry. Et là, ça rentre dans l'ordre. Bien. Ici, au niveau de la Sensitivity, on va regarder, c'est pas ça. Ici, au niveau de la Surface Réponse, plutôt, on peut ajouter un peu de bonne sinesse pour que ça rebondisse un petit peu en contact avec des objets. Et on peut déjà gérer aussi l'aspect physique au niveau du premier cône ici. Donc, je vais aller dans Rigid Body ici. Et là, c'est actif. Et ici, au niveau de la shape, on va choisir, comme c'est un cône, on va choisir Cone. Alors, on voit que le cône est décalé. Alors, pour remédier à ça, encore une fois, on va dans Objet, c'est Origines, Origin to Geometry. Et on va regarder si ça colle bien. Alors, on voit qu'il est un peu en décalage. Alors, ce qu'on va faire, c'est rentrer en Edit Mode. Et là, on va faire un GZ pour faire en sorte que le cône du Rigid Body corresponde au véritable cône. Comme ça, eh bien, la simulation sera beaucoup plus exacte. D'accord ? Alors, toujours au niveau du cône ici. Donc, on lui a affecté Rigid Body actif. Et on va aussi ajouter la collision, puisqu'on a envie que les cônes se collident l'un avec les autres. Donc ici, je vais aller sur Collision, tout simplement. Et je vais décocher Single Side It ici. Voilà. Pour le moment, on va laisser comme ça. Et on va voir comment ça se comporte. Je vais appuyer sur 0 pour voir un petit peu comment ça se déroule. Et au niveau des Shadows ici, on va réactiver le plan qu'on avait créé tout à l'heure. On va aller dans les paramètres de l'objet ici. Et donc, dans Visibility. Donc ça, c'est important. On va activer ici Shadow Catcher. Donc, je coche ici Shadow Catcher. Donc, si je désactive ici le sol. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Soit on le met en invisible ici. Soit dans les paramètres du sol ici. Donc, dans Viewport Display. Eh bien, on va display ça comme Bones. Voilà. Parce que finalement, le sol ne doit pas être rendu. D'accord ? Donc, on va le rendre invisible pour le rendu. Et alors, on va positionner le premier cône ici tout au-dessus. Voilà. Et on va juste aller chercher la timeline. Et déjà, regarder ce qui se passe. Voilà. Pour un seul cône seulement. Donc, ça a l'air de bien se dérouler. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est dupliquer l'icône. De sorte à en avoir assez bien. Donc, ici, je prends le premier. Je vais faire un Alt D. Alt D. Ici, je vais mettre en vue deux côtés. Voilà. Alors, je prends tout ça maintenant. Alt D. Alt D. Alors, il faut essayer qu'il n'y ait pas trop de... qu'il ne se juxtapose pas dès le départ, en fait. De trop. Donc, voilà. Alors, on va déjà tester comme ça. Donc, ici, on va se remettre en vue caméra. Et donc, on peut voir ce que ça donne. Ça donne assez bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est se remettre au tout début. Alors, on peut tout sélectionner. Donc, on va sélectionner ici tous les cônes, comme ceci. Alors, pour que ce soit bien structuré dans votre projet, eh bien, veillez à ce que tous ces cônes soient bien dans une même collection. Ici, c'est le cas. C'est parfait. Et on va faire un Alt D. On va redupliquer tout ça. Et donc, maintenant, ce qu'on peut faire aussi, on va aller dans les paramètres ici. Donc, de la scène. On va aller dans Rigid Body. Si vous voulez, en fait, que la vitesse, en fait, de la simulation soit un peu plus lente, eh bien, ici, on peut changer et mettre 0,8, par exemple. Et on va mettre tout ça en cache. Et, par exemple, on va se dire qu'on va rendre de la frame, je ne sais pas moi, 1 à la frame peut-être 150. Voilà, pour ne pas que ce soit trop long. Ok. Et ici, on va regarder la frame rate. Alors, la frame rate, il faut essayer que ça colle aussi peut-être à la vidéo existante. Mais sinon, pas forcément. Mais on va mettre 29,97 pour que ce soit cohérent. Et ici, les paramètres de l'output, ici, on va rendre donc en PNG chaque image. D'accord. Je vais aller chercher ici mon folder. Donc, je vais faire un nouveau folder ici. TMP2, par exemple. Voilà. On va sélectionner celui-là. Accepte. Et donc, il va nous rendre donc l'animation en PNG. Donc, de la frame 1 à la frame 150. Voilà. Alors, ici, au niveau du cache, on va donc faire un... Dans Rigid Body World, ici, on va faire un bec de la frame 1 à la frame 150. Donc, je vais faire un bec. Une fois que c'est bequé, ici, on peut le voir ici, on a une ligne orange. Voilà. Alors, si je me remets ici en vue caméra, comme ceci, et que je relance l'animation, on a bien notre animation. Ça, c'est bien. Parfait. Et donc, maintenant, si je mets, par exemple, à la frame 121, n'importe, que je me mets en mode rendu, eh bien, je peux voir ce que ça donne. Alors, maintenant, si je fais un rendu uniquement de cette image-ci, donc, je vais faire un render image. Alors, avant de faire un rendu, eh bien, ici, on va aller dans les paramètres de rendu. On va aller voir un petit peu ce qu'on a. Au niveau du sampling, ici, au niveau du rendu, on peut choisir quelque chose de beaucoup, beaucoup moins élevé. Donc, on peut, par exemple, choisir même 16 samples, ici. Au niveau du denoise, je vais choisir optics. Voilà. Et pour simplifier le rendu et qu'il soit plus rapide, ici, on va décocher réflectif, réfractif. Et ici, au niveau des rebonds, tout ça, on va choisir 4 pour tout, comme ça. Ici, on va activer Motion Blur. Parfait. Et au niveau de la résolution, c'est bien 2048 x 1080. Ok. Et alors, ici, on va juste rendre une image pour voir un petit peu ce que ça fait. Combien de temps ça prend ? Surtout, ici, on a 3,53 secondes pour une image. Donc, ici, on voit bien le blur. Donc, ça, c'est très bien. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire un rendu de l'animation. Donc, je vais faire un render animation. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est fusionner sur Blender. On peut le faire aussi sur DaVinci Resolve ou sur Adobe Premiere ou Adobe After Effects. On va fusionner les deux. Donc, ici, on va choisir Video Editing. Voilà. Alors, première chose à faire, c'est d'aller chercher la vidéo originale. Voilà. On va la mettre ici à la frame 1. Alors, je vous rappelle, attention, ici, de remettre bien les choses à la bonne dimension. Donc, 2048. Donc, la bonne résolution. 2048 x 1080. C'était notre vidéo originale. Et ici, dans Transform, on va remettre l'échelle à 1, 1, 1. Bien. Et on va faire la même chose aussi pour nos images que nous, on a générées. Donc, une fois qu'on est là, ici, on va faire Add ici. On va faire Images Séquences. Et on va chercher l'image séquence qu'on a générée. Donc, ici, je vais aller chercher ça dans ma démo. Donc, ici, c'est ici. On va faire un A pour tout sélectionner. Donc, ici, je pense qu'il y avait 200 frames. Donc, ici, je fais Add Images. Je sélectionne ce-ci. Ce strip-ci. Et ensuite, ici, je vais aussi vérifier que l'échelle est à 1, 1. 2048 x 1080. C'est bon. Et donc, quand je lance maintenant l'animation. Et bien, j'ai une intégration parfaite. En tout cas, avec mes cônes et la vidéo originale. Donc, voilà. Ça se comporte assez bien. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Et alors, nous, on va s'arrêter ici. Alors, pour voir en termes de frame, ici, on va dans View. Et on va décocher Show Seconde, comme ceci. Voilà. Donc, on va rendre, par exemple, jusqu'à la frame 200. Donc, ici, on va choisir Frame Start 1 jusqu'à 200. Bien. Et dans les paramètres d'output. Donc, ici, en Color Management. Il faut bien choisir Standard, ici. Donc, ça, c'est important pour ne pas avoir une modification des couleurs. Et on va rendre, ici, cette fois-ci, notre vidéo en FF MPEG vidéo. Donc, directement en vidéo. En coding, on va choisir MP4. Voilà. Je regarde si tout est bien. Et on va, ici, la rendre dans le bon répertoire. Donc, ici, je vais remettre tuto 56. Voilà. Ici, Accept. Et on va rendre, donc, l'animation, cette fois-ci, en complète. Donc, ici, je fais Render Animation. Voilà. Alors, une fois qu'il a terminé, eh bien, je ferme ça. Et puis, je vais chercher mon animation. Voilà. Je vais la faire boucler. Donc, ça, c'est l'animation finale composite, en fait. Donc, voilà qui termine ce tuto. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis, si vous voulez d'autres vidéos dans ce style, eh bien, dut-le-moi. De toute façon, c'est prévu. Dans la prochaine vidéo, on verra comment faire un tracking de caméra. Je vous dis à très bientôt pour ce prochain tuto.